Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler des modes de couleurs dans le digital, on va essayer de les comprendre un peu, d'explorer ça donc ça va être assez différente d'habitude, on n'a pas l'habitude de parler de ça mais je trouve ça intéressant et notamment on va voir qu'est ce qu'on peut tirer de certains modes d'écriture de couleurs en fait et pourquoi c'est intéressant de comprendre comment ça marche derrière le résultat que ça donne, c'est à dire on met certaines valeurs, on a une couleur derrière. En effet il existe plusieurs façons d'écrire les couleurs, en tant que designer vous connaissez certainement le RGB, l'hexadécimal, peut-être le HSL et bien on va parler de tout ça, on va voir quelles sont leurs différences, quels sont leurs atouts et comment on peut les comprendre, comment ça fonctionne tout simplement. Chacune d'entre elles a des spécificités qui sont donc adaptées à certains cas, on va voir lesquelles et on va essayer donc de les comprendre pour mieux les utiliser. Donc le premier qu'on va regarder c'est le RGB qui veut dire Red, Green, Blue, donc RVB en français, rouge, vert, bleu, qui est le modèle en fait le plus proche du réel technique, c'est à dire que la plupart des écrans chaque pixel est composé de trois pixels, un pixel rouge, un pixel vert et un pixel bleu et du coup avec le RGB on va dire à chaque pixel quelle est son intensité et donc chacun des pixels de couleur va s'allumer à sa bonne intensité et donc ce que va voir l'utilisateur c'est la couleur, la synthèse additive de ces trois couleurs. La synthèse additive c'est vraiment le truc de base, les trois couleurs primaires rouge, vert et bleu qui s'assemblent pour donner une couleur finale visible par l'œil. Et donc ça c'est vraiment comme les pixels de l'écran. Donc pour écrire une couleur en RGB, on va attribuer pour chaque couleur donc rouge, vert et bleu une valeur allant de 0 à 255. Pourquoi 0 à 255 parce que tout simplement c'est les valeurs qu'on peut écrire sur un octet, ça laisse donc 256 possibilités, 256 saturations de la même couleur. Donc de 0 à 255 pour le rouge, pareil pour le vert et pareil pour le bleu. L'idée c'est que en choisissant l'intensité de chacune de ces trois couleurs primaires, on va afficher ces intensités et donc l'œil va voir la couleur combinée, finalement la couleur résultante de la synthèse additive des trois couleurs pour obtenir la couleur finale visible dans l'œil. Donc 256 possibilités pour trois couleurs qui s'assemblent, ça fait 256 puissance 3 possibilités, ce qui représente un peu moins de 17 millions de couleurs possibles. Mais c'est là qu'on va s'attaquer au premier problème, c'est le problème des écrans. C'est à dire deux écrans d'ordinateur, même d'ordinateur semblable du même modèle, peuvent afficher des couleurs légèrement différentes. En effet ça va dépendre déjà de la qualité de l'écran, des matériaux utilisés pour l'écran et du calibrage de l'écran. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que sur ces 17 millions de possibilités, en fait on n'aura jamais une teinte exactement ultra précise affichée sur un écran et certaines de ces couleurs d'ailleurs ressembleront pour l'utilisateur au même et d'un ordinateur à l'autre pourront changer. Pour régler un petit peu ça, il y a des gamuts qui sont en fait des espaces de couleurs qui définissent les couleurs possibles pour certains cas spécifiques, mais on va pas s'attarder là dessus. Je vous laisse chercher gamut sur internet si vous voulez en savoir plus. Un point super intéressant, selon Macadam, un humain peut percevoir 500 000 couleurs différentes parmi toutes les couleurs, et selon les chiffres du CIE, un humain pourrait percevoir 200 000 couleurs différentes. Donc sur ces 17 millions en fait, le RGB, il y a la plupart des couleurs que les utilisateurs vont voir les mêmes alors que ce sont des variantes. Vraiment le RGB ça donne accès à de très larges possibilités et qui sont en plus extrêmement simples à interpréter par l'ordinateur. C'est à dire que pour chaque couleur il a un octet représentant sa saturation, la saturation de la couleur, il n'a plus qu'à le faire sur le pixel pour que l'utilisateur voit le résultat. Une variante du RGB c'est le RGB A, A pour le canal alpha, donc pour gérer l'opacité, qui est extrêmement pratique pour faire par exemple des objets avec une couleur transparente. Donc finalement pour écrire une couleur en RGB, il y a plusieurs méthodes. On peut le faire donc avec des valeurs de 0 à 255 pour chacune des couleurs, on peut également le faire en pourcentage qui sera ensuite reconverti en valeur de 0 à 255 ou on peut le faire en hexadécimal. En effet les couleurs hexadécimales qui sont souvent écrites avec un hashtag et six chiffres ou lettres derrière, c'est tout simplement du RGB écrit d'une façon différente. En fait on peut lire le hexadécimal par bloc de deux caractères. Les deux premiers caractères vont représenter la valeur de rouge, les deux suivants la valeur de vert et les deux d'après le bleu. Si vous êtes déjà un peu intéressé à l'écriture hexadécimale des chiffres, FF veut dire 255 et 00 vaut 0. Et en fait tout simplement c'est comme si on écrivait 255, 255, 255 quand on écrit hashtag FFFF, je ne sais plus si j'en ai dit assez, pour la couleur blanc. Donc voilà c'est super intéressant et je vous mettrai en lien de ce podcast des ressources pour mieux comprendre, pour s'entraîner avec le RGB et le hexadécimal pour arriver un petit peu rien qu'en voyant l'hexadécimal d'une couleur, à savoir quelle couleur ça va donner à peu près. Il y a des petits sites sympas pour s'entraîner à ça et donc voilà c'est important de comprendre ça, tout simplement pour mieux les utiliser. Le deuxième mode d'écriture des couleurs qu'on va voir dans ce podcast et qui est pour moi le plus intéressant pour nous par rapport aux possibilités que ça ouvre, c'est le HSL et également sa variante de HSB. Donc HSL c'est pour Hue, Saturation et Lightness et HSB pour Hue, Saturation et Brightness. On va voir les différences entre les deux. Donc premièrement la Hue en français c'est la teinte, donc la teinte sur le cercle chromatique et ça c'est une valeur qui s'écrit en degrés, de 0 à 360 degrés et donc tout simplement pour savoir combien de degrés correspond à quelle couleur, il suffit de regarder un cercle chromatique et vous pourrez voir ça. Une chose intéressante par rapport à ça, c'est qu'on peut monter au-dessus 360 degrés. Si on met 720 degrés, on aura tout simplement la même couleur que pour 360, que pour 1080, etc. On peut faire en fait plusieurs tours dans le cercle chromatique et ce n'est pas du tout un souci avec le mode d'écriture HSL et le mode d'écriture HSB. Le S lui, il est là pour Saturation qui correspond au niveau de chromacité, donc qui peut s'écrire de 0 à 1 ou en pourcentage et qui va avoir un impact sur l'intensité de la coloration que vous avez choisi donc avec la teinte. Et ensuite le dernier point donc HSL c'est Lightness et HSB c'est Brightness, ça revient globalement au même mais c'est deux modèles de calcul différents on va dire de la couleur finale. Donc c'est des valeurs qui vont pareil comme pour la Saturation de 0 à 1 ou en pourcentage et qui représentent la luminosité de la couleur. Donc voilà, dans un premier temps vous choisissez la teinte, ensuite l'intensité de la couleur et la luminosité de celle-ci. L'avantage de ce système c'est qu'il est beaucoup plus proche du système de compréhension des couleurs par un humain. C'est à dire si on demande à un humain comme toi ou moi de décrire une couleur, tu vas avoir tendance à dire sa teinte, par exemple devant moi j'ai un vert rose, sa saturation, je dirais très saturée, je vais pas donner une valeur en chiffres bien sûr mais je dirais très saturée, et sa Lightness ou Brightness donc là relativement clair. Voilà, et en fait ça, ça va avoir de gros avantages. Déjà quand je t'explique ça, c'est peut-être un mode d'écriture que tu connais moins mais il y a beaucoup plus de chances que tu le comprennes mieux. C'est à dire on te montre une couleur RGB avec ses valeurs ça va être beaucoup plus difficile pour nos cerveaux de déterminer quelle est la couleur finale. Pour un HSL si on a un cercle chromatique à côté de nous, on va très facilement pouvoir déterminer quelle est la couleur et à quoi il ressemble à peu près. Donc ça c'est vraiment un excellent avantage de pouvoir mieux comprendre les couleurs qu'on écrit rapidement sans outil qui va te montrer la couleur directement. Un super avantage également c'est qu'on peut facilement représenter ces couleurs dans un espace 3D. Ça peut être super intéressant déjà pour encore une fois comprendre comment ça marche et également pour de la visualisation de données. On peut l'exploiter très facilement avec un peu de mathématiques de manière à ce qu'elles représentent des choses vraiment de manière automatisée. C'est à dire avec des chiffres on peut manipuler ces valeurs pour que ça réponde à une question, que ça montre de la donnée. Et enfin le troisième point qui est un peu lié encore à ça c'est qu'avec ce système qui est très compréhensible par l'humain on va pouvoir créer des systèmes de génération de palettes de couleurs cohérentes. Par exemple on sait que si on veut faire une couleur qui est les mêmes saturations et la même lightness mais avec des teintes différentes on va pouvoir pareil avec un modèle mathématique ou en faisant des incrémentations par exemple de 30 degrés à chaque fois avoir plusieurs couleurs qui se complètent qui sont à la même saturation et à la même luminosité avec des teintes différentes mais du coup des couleurs qui vont bien ensemble. Également en restant sur la même teinte on peut choisir plusieurs niveaux de saturation et donc avoir encore une fois des couleurs cohérentes qui sont en fait la même teinte et la même luminosité mais avec des niveaux de saturation différentes. Donc voilà c'est vraiment super intéressant à ça et ces désavantages finalement ce sont les mêmes que pour le RGB. Au final globalement l'ordinateur va convertir cette couleur HSL vers du RGB pour l'afficher sur chaque pixel car ça ça ne change pas l'écran va toujours avoir un pixel de chaque couleur à allumer pour que l'utilisateur final voit ses couleurs mais vraiment les avantages de ce mode là c'est que c'est bien plus compréhensible par l'humain et du coup on peut beaucoup plus jouer avec vu qu'on le comprend mieux. Donc voilà finalement si j'avais une conclusion à faire là dessus c'est que pour moi le HSL et le HSB c'est un peu la version centrée utilisateur de l'écriture de couleurs. Le RGB c'est fait pour la machine que la machine comprenne ce qu'on lui demande alors que le HSL c'est orienté c'est ça ça a été créé par rapport à comment l'utilisateur pense la couleur donc comment le designer pense la couleur. Donc je t'invite vraiment à explorer cet outil pour générer des palettes notamment ça peut être vraiment génial générer des bonnes palettes cohérentes et également pour représenter de la donnée. Voilà c'est vraiment manipulable de manière très intéressante donc n'hésite pas à explorer cela. Je te laisse des ressources en description pour comprendre le RGB et un peu t'amuser avec ça peut être la classe quand même de reconnaître une couleur RGB juste avec ses valeurs et de savoir dire à quoi ça ressemble mais ça demande de l'exercice et je te mets également en ressources quelques quelques articles qui te parlent de comment exploiter justement le mode d'écriture HSL qui est vraiment intéressant. Donc j'espère que ce podcast a plu n'hésite pas à le partager autour de toi voilà c'est top ça permet de faire connaître le podcast et de faire grandir la communauté c'est super cool et en parlant de communauté il y a un discord parlons design sur lequel on essaye de discuter un petit peu de divers sujets design de partager nos travaux de faire des petits débats donc n'hésite pas à le rejoindre c'est bien sûr gratuit le lien est dans la description également et puis on se retrouve très bientôt la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast parlons design salut parlons design para nos design Dosiente Par nos design 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 ucht